et bonjour c'est Aguard pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des résurrecteurs ces résurrecteurs là ce sont donc des personnes qui sont amenées à ressusciter un allié mort au combat et c'est une aspect une mécanique de jeu qu'il faut prendre vraiment avec précaution il est toujours mieux de ne pas avoir à ressusciter un allié pourquoi parce que si votre ami meurt non seulement votre personnage va être amené à perdre un tour en soit pour le ressusciter mais en plus de ça si l'allié ressuscité n'est jamais ressuscité dans le meilleur de sa forme qu'il amenait à remourir derrière non seulement vous aurez bel et bien perdu un perso mais en plus de ça votre résurrecteur aura perdu un tour c'est pour ça que c'est un aspect du jeu où il vaut mieux éviter quand même de faire une résurrection après la résurrection c'est surtout bien pour du pve c'est à dire du joueur contre l'environnement donc les donjons le boss de clan à la limite encore en boss de clan il faut éviter et surtout les factions les factions vous le savez pour avoir lydia il faut avoir trois étoiles sur toutes les factions c'est à dire qu'il faut amener cinq personnages de la même faction et qu'aucun d'eux ne meurt à la fin du combat donc c'est un aspect qui peut être compliqué et c'est pour ça que la résurrection peut être pratique justement pour pouvoir avoir ces trois étoiles de deux factions et donc pouvoir débloquer à terme lydia et pour ça il ya des personnages qui peuvent faire le boulot et là comme d'habitude on va parler des rares parce que quand vous êtes early et mid game vous ne connaissez pas forcément bien les champions la mode là d'ailleurs il y en a beaucoup qui s'intéressent pas aux rares et aux rares du jeu en fait et on voit également de plus en plus de gens qui cherchent à faire des teams low cost des teams free to play entre guillemets et les rares sont forcément relativement accessible plus que les épiques et légendaires bien entendu et donc c'est pour ça que les rares ici je vais vous les présenter de base il ya six résurrecteurs rares mais moi je vais vous en présenter que cinq parce que le sixième en réalité il a une condition trop gênant c'est à dire qu'il lui faut un personnage particulier dans l'équipe pour avoir accès à cette capacité et le personnage spécifique est particulièrement nul donc je ne l'utiliserai pas donc on va commencer il y en a cinq et sur le top 5 on commence avec un un qui s'appelle maître boucher pour ceux qui le connaissent ou du moins connaît sa tête il est connu parce qu'il fait partie du château de kayrock donc la campagne le chapitre 1 de la campagne et il est là il peut être présent et relativement gênant j'ai déjà croisé en tant que mid game en arène 4 m boucher ultra stuff très très tanki avec de la régénération de vie et j'ai mis plus d'un coeur d'or à la tombée en fait m boucher ce qui est problématique dans son rêve c'est qu'en fait c'est quand il meurt il reste un allié choisi au hasard avec tous ces pv donc vous ne savez pas lequel c'est c'est un temps de recharge c'est un passif avec un temps de recharge dans tous les cinq tours dire que si lui il est ressuscité et que cinq tours passent et s'il meurt il pourra encore reste quelqu'un et à ça vous ajoutez un soin ici aussi lorsqu'il a une attaque soignent tous les alliés de la quantité des dégâts reçus je veux dire que quand vous avez quatre dans une équipe qu'en plus ils ont de la sustain et que il se soigne et qu'ensuite il s'échange les rêves au fur et à mesure du temps si vous n'êtes pas prêt vous pouvez vous faire avoir j'en ai déjà croisé plusieurs avec quatre mètres boucher en défense ça peut être gênant donc méfiez vous mais par contre le problème c'est que c'est une vie pour une vie c'est pour ça qu'il est en dernier ensuite au niveau des autres champions on va parler d'un personnage que j'ai présenté sur la vidéo des boosts atb thé à respect ce respect ce au final vous allez connaître son kit parker il a une vitesse une augmentation de vitesse des alliés dans les batailles d'arène de 15% en aura à côté de ça il a justement un boost atb est ici un rêve anime un allié est tombé avec 30% de paix un tiers de la vie est rempli de 30% son compteur de tours et ça un temps de recharge de 5 tours donc comment ça marche en fait vraiment vous ramener un allié et cet allié là s'il a beaucoup de vitesse ou de la sustain donc s'il ya ensuite vos champions à côté qui peuvent aider à ce moment là il a 30% de plus et 30% du compteur de tours il va peut-être pouvoir s'en sortir le problème c'est que 30% de pv c'est très peu donc c'est pour ça qu'il est à cette place il à prendre avec des pincettes en vrai il a un boost atb il a justement se réanimer qui pourrait être bien mais c'est trop combien c'est trop minime ce qu'il fait donc ici son boost atb c'est 15% mais il a 15% d'augmentation de vitesse ici il a réanimé un allié avec 30% de pv seulement c'est pour ça qu'il a la quatrième place ensuite on va parler de notre top 3 est justement parler pour les factions et quand il est arrivé lui il a aidé beaucoup beaucoup de gens sur les factions ici le broyeur de rouages broyeur de rouages c'est une tribu au green à sa tête on pourrait croire qu'il tape mais en réalité il s'agit d'un soigneur et d'un résurrecteur dans son kit il a augmente la pv des alliés dans les cryptes de faction de 25% lui il a une base pv aussi à côté de ça il a réanime un allié mort avec 50% de pv 50% compteur de tours donc 20% plus qr respect à côté de ça c'est un temps de recharge 5 tours ok comme lui mais voilà c'est 50% de paie tout de suite c'est beaucoup plus acceptable et 50% compteur de tours ce qui est bien aussi derrière il fait soigne tous les alliés à hauteur de 15% de leur pv max à eux avec un temps de recharge de trois tours donc on n'est pas sur du petit soin vraiment ponctuel à côté de ça sont sur son 1 il se met des soins continu si l'attaque et pas sans critique sachant qu'il est néant faire des critiques relativement facile parce qu'on appelle coup faible possible en fait donc voilà il mérite largement son top 3 je sais que beaucoup beaucoup de gens que je connais ont pu finir les factions au green avec le broyeur de rouages avant la mise à jour qui a facilité grandement le niveau des factions à côté de ça on va parler d'un autre résurrecteur et celui là je le trouve vraiment excellent là on le met seulement en deuxième parce que ben on parle juste de résurrection mais en réalité il est beaucoup beaucoup mieux que juste un rêve ses gardes reliquaires gardes reliquaires hockey affinités néant sens 103 de vie de base avec des pv non négligeable quand même pour un soutien est vraiment son reste ranime un allié avec 30% de pv et 30% de son compteur de tours 5 tours de coudons pourquoi je l'ai placé en top 2 et alors que la respecte ce qui a exactement la même compétence en soit je l'ai placé en bon quatrième parce qu'à côté de ça il ya son 2 qui retire tous les débuts sur tous les alliés et leur accorde un boeuf soin continu de 15% donc version forte pendant deux tours trois tours de temps de recharge voilà il ya le clean et en plus en termes de bouquins sur deux compétences et trois bouquins ici ça en demande beaucoup plus réduction d'attaque ok mais voilà garde reliquaire vraiment excellente de par ses stats de base et son kit d'un rôle qui a vraiment très très bon champion n'hésitez pas à la montée et enfin le premier résurrecteur et peu de gens le connaissent en fait on le voit régulièrement sur les factions et plus récemment sur la tour de malheur notamment la dome tower hard donc difficile pardon au delà des étages 60 je crois faire les étages 65 il est présent et il ya assez gênant ces éryptus et tu sais ici il a un skin particulièrement moche mais son kit est bien parce qu'en fait il a réanime un allié et lui donne 50% de pv place pendant deux tours un boeuf bouclier égale à 20% de ces pv max et donc c'est sur le champion ressuscité c'est un temps de recharge de quatre tours et pas cinq comme la majorité et donc 50% avec un bouclier et c'est pour ça qu'il est premier en fait parce que en terme je vous disais pour ne pas perdre l'intérêt d'une résurrection il faut que la personne ressuscité survivent 50% de pv avec 20% de ces pv max en guise de bouclier c'est fort c'est très fort parce que vous maximisez vraiment les chances de survie de ce champion et c'est pour ça que des gens sont amenés à le monter notamment pour les cryptes de factions parce qu'il fait quand même un rez tous les quatre tours avec 50% de pv et 20% de ces pv max à côté de ça il a une attaque de zone avec une chance de retirer un boeuf aléatoire sur chaque cible ce qui est extrêmement fort et il a ensuite sur son 1 une une augmentation d'attaque sur tous les alliés pendant deux tours après c'est uniquement 25% de chance oui mais c'est toujours le petit plus il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un rare et donc voilà le kit donc on a rictus qui est de la horde on a le garde reliquaire qui est aux elfes on a le broyeur de rouage qui de la tribu aux green la rue spex qui est des lézards et enfin on a le maître boucher qui est des nains qui lui est un peu particulier donc voilà pour la liste de personnages rares qui sont amenés à faire de la résurrection n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez quelle serait pour vous votre liste à côté de ça moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas vous pouvez également me retrouver sur twitch n'hésitez pas à liker par trajet commenter et bien moi je vous dis à la prochaine allez salut salut